bonjour à tous et bienvenue sur cette nouvelle vidéo nous allons aujourd'hui vous présenter un tout nouveau téléphone le honor 70 il s'agit d'un smartphone milieu de gamme son prix est de 549 euros pour la version 128 giga et de 599 euros pour la version de 156 giga vous pouvez accéder à 50 euros de remise jusqu'à la fin du mois en offre de lancement ils ont misé sur une expérience client premium pour se démarquer de la concurrence ces deux points forts son design et sa partie photo faisant suite à l'honore 50 qui avait été lancé en novembre 2021 ce nouveau modèle cherche à proposer une expérience haut de gamme à un prix abordable ainsi l'entreprise a misé sur un design singulier un écran oled les deux faces sont incurvées l'avant et un arrière ce qui lui permet d'avoir une bonne prise en main mais également sur une qualité photo et des options de photographie intéressante alors que la concurrence fait rage sur le marché des smartphones à 500 600 euros honor a décidé de le commercialiser en deux versions toutes deux proposent 8 gigas de ram mais la capacité de stockage varie en fonction du prix sa fiche technique est riche et vaut le coup d'oeil une dalle oled de 6 67 pouces en 120 hertz et un processeur qualcomm snapdragon 778 g plus en outre il a 8 gigas de ram et une batterie longue durée à charge rapide néanmoins son plus gros avantage est la photo en effet le honor 70 dispose de trois capteurs un principal de 54 mégapixels qui est d'ailleurs le capteur imx 800 de sony un capteur généralement réservé au téléphone premium un ultra grand angle de 50 mégapixels et un capteur de profondeur de 2 mégapixels autant de paramètres pour garantir des photos de grande qualité et côté selfie le capteur est de 32 mégapixels donc c'est assez propre au premier coup d'oeil le honor 70 pourrait parfaitement passer pour un téléphone ultra haut de gamme à plus de 1000 euros en effet la marque a choisi de travailler avec soin son aspect visuel afin de séduire facilement le consommateur pour ce faire ils ont développé une coque aussi jolie esthétiquement qu'agréable au toucher à noter que son poids est assez impressionnant l'honore 70 ne fait que 178 grammes ce qui en fait un téléphone plutôt léger qui se fait oublier dans la poche pourtant il n'est pas spécialement fin pour autant toujours d'un point de vue visuel ils ont choisi de réduire la taille du mobile sur les tranches des deux côtés c'est à dire à la fois du côté écran et du côté fond ce choix de design accentue l'effet de finesse on peut retrouver un agencement classique des boutons sur les tranches ceux de volume d'allumage le port sim le port usb type c et le haut parleur une petite curiosité à noter la partie écran avec ses bords très incurvés cela est un choix novateur et tendance qui ajoute de la classe et du haut de gamme à ce modèle il faut savoir que cette particularité peut gêner lors de la lecture selon les personnes cependant ce choix permet d'allonger le téléphone et de proposer un format 20 sur 9 classique on retrouve le capteur d'empreintes sous la dalle et un outil de reconnaissance faciale intégrée honor propose un modèle beau agréable en main et surtout haut de gamme très travaillé du côté design et ses finitions impeccables on peut lui reprocher cependant son manque d'originalité voire de personnalité côté écran la dalle oled de 6,67 pouces d'une définition de 2400 par 1080 pixels permet un rafraîchissement dynamique de 120 hertz il faut savoir que ce honor propose trois modes de rafraîchissement 120 hertz adaptatif 60 hertz et le traditionnel 120 hertz absolu ce type d'écran permet un contraste infini ce qui est vraiment top pour regarder des vidéos par contre la luminosité maximale est plutôt faible cela donne un résultat très juste en extérieur côté réglage on apprécie la résolution intelligente pour s'adapter au contenu elle s'adapte notamment au format et aux spécificités de l'ebook pour se rapprocher du résultat des liseuses pour valoriser ce nouveau modèle honor propose deux modes de calibration de l'écran naturel et vif quelques retenues sur le mode vif car il fait considérablement chauffer le téléphone et des couleurs presque fluo sur certains tons concernant le mode naturel on retrouve un calibrage plus fin et une qualité d'expérience bien meilleure un petit défaut noir concerne sa sono en effet il ne contient qu'un seul haut-parleur avec des basses quasi inexistantes mais dans la mesure où tout le monde écoute ses contenus avec des écouteurs ou des casques cela n'est pas si gênant d'un point de vue technique le honor 70 est équipé d'un processeur qualcomm snapdragon 778 g plus il s'agit du nouveau processeur phare qui est le plus utilisé sur ce secteur le nord 70 est équipé d'android 12 avec la surcouche magic ui 6.1 c'est même le premier smartphone de la marque à l'accueillir de façon native cette surcouche ne laisse pas vraiment indifférent on l'adore ou on la déteste malheureusement pour honor votre serviteur fait partie de la deuxième catégorie on peut déjà lui reconnaître plusieurs qualités comme une personnalisation jusque dans les moindres détails un soin tout particulier apporté au design la possibilité de faire facilement du multitâche ou encore l'ajout de quelques fonctionnalités bien sympathiques comme des widgets exclusifs ou encore la barre latérale en revanche nous regrettons un agencement souvent inutilement fouillis que ce soit dans les paramètres ou certains menus comme la barre de raccourcis surcharger d'icônes ce qui agace le plus ce sont les applications préinstallées il y en a bien une dizaine cela passe par des logiciels honor que la plupart des utilisateurs n'ouvriront jamais comme maillot nord ou doublons des applications google il faut ajouter à cela des tas de app tiers présente au premier démarrage comme booking ou tik tok la plupart peuvent être désinstallés mais il est toujours rageant de voir ce genre de logiciel indésirable prendre de la place inutilement dans notre téléphone le honor 70 dispose d'une batterie de 4800 milliampères heures ce qui promet une autonomie correcte couplé avec un snapdragon 778g plus peu énergivore ainsi qu'une surcouche optimisée le terminal réussit à nous convaincre sur cette partie en effet lors de notre semaine de tests nous avons constaté une batterie qui arrive à tenir la cadence en utilisation classique un peu de réseaux sociaux internet email navigation gps et jeux nous avons mesuré un niveau entre 50 et 60% le soir au moment du coucher c'est excellent à noter que le gaming ne consomme pas trop de batterie étant donné l'optimisation de la surcouche en revanche les ressources demandées par le traitement ia contribueront à la faire rapidement baisser que ce soit en photo ou en vidéo le honor 70 est compatible avec la recharge rapide de 66 watts le gros plus le chargeur compatible est fourni dans la boîte nous avons mesuré une réalimentation de 1 à 60% en 20 minutes pour recharger entièrement son terminal il faut compter 45 minutes ce n'est pas la recharge la plus performante du marché mais elle est définitivement correcte pour ce segment de plus il faut rappeler que la recharge super rapide peut aussi abîmer la batterie donc là l'objectif c'est aussi de préserver la batterie le honor 70 est digne de son segment les photos à l'extérieur offre une bonne qualité et une image globalement correcte mais on regrette un certain déséquilibre au niveau des contrastes quand la lumière vient à manquer c'est un défaut que l'on retrouve sur beaucoup de terminaux de ce tarif nous notons aussi des couleurs parfois trop exposés ce qui leur donne un air artificiel c'est le traitement logiciel qu'il faut pointer du doigt ici c'est au niveau de la vidéo connor a mis le paquet avec son 70 le téléphone peut certes enregistrer une image en 4k 30 fps ce qui n'est pas négligeable mais c'est dans les fonctionnalités que le constructeur se démarque comme encore une fois un embellissement en temps réel il y aussi un mode double vidéo les caméras frontales et selfie sont utilisés simultanément ce qui plaira au vlogueur quant au mode solo cut il permet sur une vidéo avec plusieurs protagonistes d'en isoler un dans une vidéo à part on a donc deux vidéos de 1080p qui sont créés c'est un peu gadget à première vue mais ça permet de faire le focus sur une personne par exemple lors d'un match de foot de filmer un but dans sa totalité mais aussi de faire le focus sur cette personne cela s'applique aussi au spectacle de fin d'année de votre enfant vous voulez la chorale et un focus sur votre enfant le but c'est de pouvoir repartager le contenu plus rapidement sur les réseaux sociaux globalement c'est un super smartphone milieu de gamme avec un rendu premium et chic on adore son esthétique et son ergonomie tout comme sa qualité photo et vidéo avec ses trois capteurs c'est vraiment top il reste tout de même une mise à jour nécessaire pour corriger la saturation des couleurs de même la qualité vidéo est plutôt intéressante mais pour le coup c'est le côté stabilisation à revoir ce qui est idéal pour un créateur de contenu ou si vous appréciez de faire de belles photos sa tenue de batterie est également parmi les plus intéressantes avec notamment la charge rapide son outil solo cut pour les blogueurs est vraiment top et permet de sélectionner les personnes que vous souhaitez voir apparaître dans la vidéo pour le prix c'est vraiment une bête pour la photo et le design petit point faible sa qualité de son les nombreuses applis préinstallés et certains paramètres qui manquent d'équilibre de simples mises à jour devrait résoudre tous les problèmes mineurs que nous avons pu présenter donc c'est un smartphone qui promet une très belle performance notre vidéo touche déjà à sa fin n'oubliez pas de vous abonner d'activer les notifications pour plus de vidéos passionnantes un petit like de votre part nous fera également très plaisir merci et à très bientôt sur athec 1 1